Je vais une fois de plus vous rappeler et vous donner les derniers faits de l'actualité. Il y a ce que vous savez déjà et qui se perpétue dans la bande de Gaza, où les bombardements n'ont jamais cessé. La situation est dramatique, tout est détruit, les personnes continuent à être déplacées. Et au moment où le bilan a dépassé les 40 000 morts, une nouvelle série de négociations ont eu lieu depuis hier et reprendront la semaine prochaine. Nous faisons partie de ceux qui ne se font pas d'illusions sur la poursuite de ces pourparlers. Ce sont en grande majorité des civils qui ont été tués depuis le début de l'offensive en octobre dernier. A noter aussi qu'il est signalé qu'il n'y a plus de place aujourd'hui au cimetière Al-Ansar de Berl-Bala. Lundi 12 juillet au soir, les soldats israéliens ont envahi le siège de l'autorité palestinienne dans la ville de Ramallah pour une opération militaire visant à détruire la maison d'un prisonnier palestinien. Les rapporteurs de l'ONU ont qualifié cette pratique de domicile. Nous avons déjà parlé du mot sociocide, qui est à l'oeuvre, qui est la destruction de la société palestinienne par les forces d'occupation israéliennes. Domicile, qui est l'association de domicile et homicide. C'est un crime de guerre selon le statut de Rome. Ali Yamoun raconte « On était dans nos maisons. On a entendu des appels à la mosquée. Il y avait des attaques de colons. Ils brûlaient des maisons, des voitures, » détaille le jeune homme. « Ils ont commencé à tirer sur les jeunes. Le martyr est tombé alors qu'il n'avait rien fait. Un jeune palestinien de 23 ans a été tué et un autre gravement blessé. On était partis éteindre les incendies, pas pour les affronter. Des images diffusées sur les réseaux sociaux montraient des véhicules et des maisons en feu après les attaques. Là, la communauté internationale, n'est-ce pas, avec ses négociations pour la paix, ont vivement réagi. Les Nations Unies, le porte-parole du Haut-Commissariat de l'ONU au droit de l'homme, Rabina Shamsassi, au cours d'une conférence de presse à Genève, a dit, « Nous assistons à une impunité face à de telles attaques. » Ce qui est frappant, c'est que le meurtre d'hier à Gitte n'est pas une attaque isolée et qu'il est la conséquence directe de la politique d'Israël de colonisation en Syrgentanie. Les USA, bien sûr, ont dit que c'était inacceptable, mais ça ne les a pas empêchés de faire des livraisons d'armes à leurs alliés israéliens le mardi 13 août, tout en prétendant qu'ils allaient faire agir pour des négociations vers la paix, n'est-ce pas ? Ah oui, donc Borel, l'Union Européenne, le représentant de l'Union Européenne, a fait part d'une attaque visant à terroriser les civils palestiniens. Il appelle le gouvernement israélien à mettre fin à ces actes inacceptables et il va proposer des sanctions à l'Union Européenne contre des individus et des membres du gouvernement. L'armée israélienne utilise des civils gazaouis. A noter que ces civils gazaouis sont tous détenus de manière arbitraire sans qu'aucun acte répréhensible ne soit fait à leur encontre. L'armée israélienne les utilise en tant que boucliers et mains pour explorer les tunnels. Cela se passe dans l'ensemble de la bande de Gaza. D'après Aharetz, qui a fait cette enquête approfondie en interrogeant beaucoup de soldats israéliens et de responsables militaires, les faits seraient connus des officiers supérieurs, y compris de l'état-major. Je ne détournerai pas le regard, je ne me laisserai pas distraire, je ne me perdrai pas dans les torpeurs du refus de la réalité. Je ne ferai pas tout mon possible pour prétendre que tout est normal et que la vie est fondamentalement belle. C'est une promesse dérisoire, vraiment. Peu de choses, mais c'est tout ce que j'ai à offrir. Cet engagement simple et sacré d'honorer les victimes en refusant de détourner le regard de ce qui leur est infligé. D'être là pour eux, tant que cela sera possible. Les habitants de Gaza souffrent bien plus que je n'ai jamais souffert. Et probablement, bien plus que je ne souffrirai jamais. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada